Le temps préparatoire à Noël Durant le temps préparatoire à Noël, les communautés chrétiennes sont invitées cette année à réfléchir à la question « Que devons-nous faire? » et à se poser la même question que les gens posaient à Jean-Baptiste dans l'Évangile. Jean-Baptiste répondait en invitant les gens à se convertir, à changer de mentalité, à modifier leur comportement, à changer leur vision de la vie. La question est toujours pertinente pour nous aujourd'hui. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour lutter contre les changements climatiques qui sauver la planète? Que devons-nous faire pour arriver à une répartition plus équitable des ressources naturelles dans le monde? Que devons-nous faire pour que la paix et la réconciliation triomphe sur la violence et les guerres? Que devons-nous faire pour lutter contre le racisme et la discrimination sociale et nous ouvrir à la diversité? Que devons-nous faire pour que nos rassemblements de Noël aient le goût du pardon et de l'amour? Pour répondre à la question, écoutons notre cœur profond. Que nous dit-il? Et portons la question avec d'autres. Ensemble, nous pouvons trouver les réponses. Soitons-nous un Noël de joie pour tout ce qui est beau et bon autour de nous et un Noël d'espérance en un monde meilleur. À la suite du pape François, la Communauté des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie du Québec exprime ses voeux toujours aussi actuels. Que la naissance du Christ Sauveur renouvelle nos cœurs, suscite le désir de construire un avenir plus fraternel et solidaire, et apporte à toutes et à tous joie et espérance. Joyeux Noël et bonne année! Sous-titrage Société Radio-Canada